Le monde a le droit de être bain. Péfos. Je trouve ça vreselic. Péfos. Je suis venu ici. Péfos. Je vois que je ne suis pas encore là. Péfos. Mais on va nous voir pendant 6 ans. Au détail des nouveaux matériaux. Péfos. Dringdring, le podcast de Dardar qui vous fait découvrir la Flandre à vélo. Dringdring entame sa deuxième saison. Après les stereotypes entre Flamands et Belges francophones, on va aborder cinq grands dossiers qui marquent l'actu en Flandre. Péfos. Mais le concept reste le même. Avec Jeff le photographe, je vais vous emmener en voyage dans toute la Flandre. À la rencontre de ses habitants. Et de tout, à vélo. Épisode 1 à Zwijndrecht, en province d'Anvers. On est sur le pont qui surplombe l'autoroute E34. Au loin là-bas, dans la zone portuaire, on aperçoit le logo de 3M. C'est une entreprise pétrochimique américaine. Elle a mis au point le produit, attention accrochez-vous, Perfluoro-octane-sulfonate, ou Péfos. Un produit chimique que la multinationale déversait dans la nature jusqu'en 2002. Vingt ans plus tard, les analyses du sol autour de l'usine seront alarmantes. Elles révèlent les taux de concentration en Péfos les plus importantes jamais mesurés. Et le Péfos s'infiltre même dans les jardins des citoyens. Et les habitants, comment ils réagissent par rapport à ce scandale environnemental ? Avec mon micro, je pars à leur rencontre. Ce soir, on va dormir dans le jardin de Jens de Skepper, avocat de Zwendrecht. Ça fait vingt ans que j'habite à Zwendrecht. J'ai suivi tout le dossier américain et vous ne pouvez pas vous imaginer. En 1947, 3M dépose un brevet sur le Péfos. C'est quoi les caractéristiques du Péfos ? Eh bien, ils résistent au feu jusqu'à 1700 degrés et protègent de l'eau. À quoi ça sert ? Le poêle téfal, les chaussures, vêtements imperméables. Mais aussi les mousses antifeux. Si vous aspergez de la mousse ordinaire, les bulles de mousse éclatent. Le Péfos, lui, forme un film qui résiste jusqu'à 1700 degrés. C'est justement ce type de propriété qui rend de la matière persistante. C'est quoi le problème avec le Péfos ? La production du Péfos n'est pas un problème en soi. Personnellement, moi, je n'ai rien contre. Nous en avons besoin. Il existe maintenant des alternatives au Péfos. Mais leurs caractéristiques chimiques resteront les mêmes. Ce n'est pas ça le problème. Le souci, c'est qu'ils ont continué à déverser du Péfos dans l'environnement, alors qu'ils s'accumulent dans la nature et dans le sang. Les valeurs mesurées dans la zone orange sont les plus élevées au monde. L'agence flamande pour la gestion des déchets a divisé la commune en deux zones. La zone orange et la zone jaune. La zone orange, c'est celle qui est la plus proche du site de 3M. C'est là qu'on a mesuré les taux de Péfos les plus élevés. Certains habitants de la zone orange ont déjà dit qu'ils allaient déménager. Ils ont peur pour leur santé. Les gens ont le droit d'avoir peur. Dans cette zone, ils vont creuser jusqu'à 70 centimètres dans le sol. Il ne faut pas oublier les arbres et les racines. C'est de la folie. Mais ce n'est pas tout. Seulement pour cette zone, ils prévoient que l'assainissement va durer cinq ans. Ils n'ont pas la capacité de tout traiter. Ils n'ont pas non plus l'autorisation pour une décharge. Je me demande qui va payer les travaux d'assainissement. J'aimerais faire à ce qui s'est passé dans le Michigan. Le procureur général avait entamé une procédure contre 3M. 3M a ensuite négocié une pratique courante là-bas. 3M a versé 900 millions de dollars sur un fonds. Un comité gère ce fonds et chaque année, les gens peuvent déposer un dossier. Dans l'état du Michigan, la multinationale américaine a arrêté la production de PFOS en 2000. Ici, à Zewendrecht, il aura fallu attendre deux ans de plus pour prendre la même décision. Comme aux Etats-Unis, la Flandre a réussi à faire appliquer le principe du pollueur-payeur. La ministre Zewaldemir a obtenu 571 millions d'euros de 3M. Objectif, résoudre les problèmes de pollution au PFOS. Et Yann, lui, est-ce qu'il subit aussi des nuisances alors qu'il habite à 4 km de l'usine 3M ? Le mois dernier, j'ai reçu une attestation de sol négatif. Ça veut dire que mon bien a un problème. Ma maison a diminué d'au moins 10-15% de valeur. Cette attestation du sol négatif a réveillé beaucoup de gens. Pour être honnête, moi aussi. J'avais toujours dit que j'allais attendre et voir, ça va bouger. Mais maintenant, j'en suis sûr. J'ai préparé un plan de bataille. J'ai passé la nuit à la belle étoile. Eh oui, j'ai pris un matelas trop grand pour ma tante. Bon, heureusement, je ne dors qu'une nuit. Hier, Yann nous racontait que le PFOS venait compliquer les plans du CAESA, le mouvement de jeunesse. On va y faire un tour. On est samedi. Ça tombe bien, ces jours de rassemblement. Ça, c'est la chanson des fils flamands. C'est le chant du mouvement catholique CAESA. À l'origine, c'était le chant de guerre du Blau Wouteray, un mouvement étudiant flamingant du 19e siècle. Les paroles ont été écrites par Albrecht Rodenbach, qui s'est inspiré lui-même de Hendrik Conscience, l'un des auteurs phares de la littérature flamande. Aujourd'hui, on entend encore cette chanson dans certains mouvements de jeunesse et lors des Zangfestes, des soirées de chant en Flandre. Hallo, je suis Wart Leissens, le chef de KESA Vlaander. Je suis le responsable du KESA, le mouvement de jeunesse pour garçons et filles de Zwijndrecht. Pour les jongens et meisjes, je suis le gênant, je suis le gênant, je suis le gênant de Zwijndrecht. Je suis le 3e bac en sciences économiques, à l'UGEN, et je suis en plein bloc. J'ai oublié de vous dire que les enregistrements de cet épisode ont eu lieu fin juin. Wart revient sur ses débuts au KESA. J'ai été impliqué dans le KESA depuis que j'ai 4 ou 5 ans. Je suis très grande. Notre section est assez grande. On compte plus de 300 membres reparti sur plusieurs années. Ça fait longtemps que le KESA occupe ce bâtiment. Le local où nous sommes existe depuis 5 ans. Il ne s'est pas encore longtemps, mais 5 ans. Avant ça, on s'occupait des plans et de la collecte de fonds pour la construction du bâtiment. On a remarqué que c'était trop petit. Nous avons fortement grandi ces dernières années. Il nous fallait une extension au bâtiment. Les plans sont terminés. On a envoyé la demande de permis de construire et des subventions. Le plan de financement était aussi bouclé. Les offres ont été envoyées à différents entrepreneurs. En théorie, on pourrait commencer à construire tout de suite. Mais malheureusement, un obstacle s'est mis en travers de notre route. Péfos. 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 En creusant dans le sol, la poussière remonte. Le Péfos peut alors se glisser dans les organismes et s'y retrouver en grande concentration. Voilà pourquoi on ne peut pas commencer à construire. Il est interdit de creuser pour l'instant. Toutes les travaux de cette zone ont été mises à l'arrêt. Voir d'optimisme pour l'avenir. On a bon espoir. On aimerait surtout connaître les plans de 3M et de la commune. Il est interdit de creuser et aussi pour l'avenir de ce que nous devons attendre et dans laquelle nous devons attendre. Nous avons un groupe qui est en train de construire. Les anciens dirigeants du KSA et les parents soutiennent pour l'augrandissement du bâtiment. On attendait que ça bouge. On va venir à l'avenir mais parce que nous ne sommes pas les seuls à construire. Les zones, mais aussi particulières. Les particulières rénovent leur maison. Ils ont un délai plus court que nous. Avec eux, ça doit aller plus vite. On espère pouvoir trouver une solution ensemble. On continue notre balade. À un moment, on aperçoit un panneau à l'entrée d'un verger. Il est apparemment interdit de cueillir des fruits. Est-ce à cause du PFOS? On entend des voix. On pourra peut-être nous renseigner. On s'approche de deux hommes. Ils sont fiers de leur cueillette de cerises. Nous venons d'avoir notre journée de cueillette des cerises. Quand les pommes et les poires seront mûres en automne, on organisera là aussi des journées de cueillette. C'est pour empêcher les gens de faire de la cueillette sauvage et de casser des branches. Il y aura un camion avec une presse. Il y aura beaucoup de fruits et donc on ne pourra pas tout manger. Il y aura beaucoup de kilos de fruits qui s'approchent. Et donc, on a fait du jus de frum. Ou de fruits. On va faire de fruits. On va faire de fruits. On va faire de fruits. Chris va chercher la récolte. Il nous propose de goûter. Jeff prend une cerise rouge foncée. Je vis à Zwaedrecht depuis plus d'un an maintenant. Je vis à Zwaedrecht depuis plus d'un an maintenant. Je vis à Zwaedrecht depuis plus d'un an. depuis trente ans. Je viens d'ailleurs à l'origine. Je suis aussi très actif dans la défense de la nature. Je lui demande pourquoi il y a un panneau qui interdit de cueillir les fruits. C'est pour éviter que tout le monde ne cueille tout tout seul. Souvent, ils cueillent avant que les fruits ne soient mûrs. D'où l'interdiction générale, sauf les jours de cueillette. Mais si quelqu'un vient cueillir quelques cerises, ça ne pose pas de problème tant qu'il ne commence pas à piller les arbres. Renat, lui, n'a pas peur de manger ses fruits. Jusqu'à présent, tout indique qu'il n'y a pas de problème fondamental lié au PFOS dans les fruits et légumes cultivés à Zwaedrecht. Cela m'inquiète un peu. Mais les tests effectués montrent que ce n'est pas le plus gros souci. Mais ça ne change rien au fait que le PFOS est présent dans le sol et qu'on est en contact avec. Mais les personnes qui ont des poules et mangent des oeufs dans leur jardin, ça c'est un problème. Quand il a acheté sa maison ? J'ai acheté la maison quelques mois avant que le scandale du PFOS n'éclat. Sinon, j'aurais réfléchi à deux fois. S'il avait été au courant de l'affaire PFOS, est-ce qu'il aurait acheté ? Probablement pas. Ça va être pénible. J'ai déjà consacré du temps et de l'énergie à mon jardin. D'un autre côté, ce sera un nouveau départ. Le but est d'assainir complètement le jardin au frais de 3M. Pour moi, ça passe encore. Je ne suis pas là depuis longtemps. Je peux facilement revenir à la situation actuelle. Pour les personnes qui travaillent dans leur jardin depuis 20 ans, ce serait beaucoup plus douloureux. Et c'est le cas de Chris Peters, non pas l'ancien ministre président flamand CDNV, mais le militant écologiste de Zwendrecht. Ça fait 30 ans qu'il entretient son terrain. Ah oui, c'est terrible. J'ai toujours fait du jardinage écologique. Je veux laisser autant de nature que possible dans mon jardin. Les gens qui viennent me voir me demandent d'ailleurs souvent si c'est une réserve naturelle ou c'est un jardin. Et s'il y a des fleurs qui attirent les abeilles, par exemple, je les laisse quoi qu'il arrive, ça c'est sûr. Le problème c'est que toutes les mesures que vous prendriez pour un jardin écologique ne sont pas bonnes ici. par exemple, le compostage ou recouvrir votre terrain de restant d'herbe, vous remettez toujours le compost qui pourrait être contaminé par les PFOS. Tout ce qui est conforme à la nature n'est tout simplement pas bon dans le contexte du PFOS. Christ se demande ce qu'ils vont faire avec le verger. Ce verger se trouve dans la zone orange. C'est tout simplement pas possible de creuser le sol entre les arbres fruitiers parce qu'ils sont tous entremêlés. Et certains de ces arbres sont là depuis une centaine d'années. 20, c'est la valeur limite et ma femme je pense qu'elle a 26. Ce ne sont pas les 400 de quelqu'un qui vit plus près de l'usine 3M. je me dis que ça va encore. Mais je vais aussi faire une prise de sang et on va tester notre jardin. Et en fonction du résultat on verra ce qu'il faut faire. Les parties du chantier Osterweil sont à l'arrêt à cause du PFOS. Christ veut que ça avance. Au début je me suis opposé à la liaison Osterweil. J'ai mis verset mais je pensais que ok. Mais bon ok maintenant la décision est prise ça va se faire. Je ne veux pas que ça soit en Wendrecht reste un chantier comme il l'est actuellement. Donc allez-y continuez les travaux. Ce problème doit être résolu le plus rapidement possible. La liaison Osterweil. Ce projet de plusieurs milliards d'euros destiné à boucler le ring d'Anvers est le plus grand chantier du pays. C'est à cause d'Osterweil que la saga PFOS a éclaté dans les médias en avril 2021. Et pour Chris ce n'est peut-être que le début. A mon avis le dossier PFOS ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il existe tellement de substances qui ne sont soumises à aucune réglementation notamment celles utilisées pour les retardateurs de flammes. Le PFOS ce n'est qu'un exemple de ce qui est produit dans le port et dans les industries à Anvers. Le port d'Anvers accueille le plus grand site pétrochimique en Europe. BASF, Total, ExxonMobil sont quelques grands acteurs qui se sont établis dans le port. Il ne faut donc pas s'étonner que des substances toxiques circulent. Au niveau économique, le port d'Anvers a fusionné en avril avec celui de Zébrugge. Ensemble, il représente 4,5% du PIB belge. Bon, fini l'économie. Rendons-nous sur une brocante. J'aperçois une dame à un stand qui vend ses chaussures et d'autres vieux bibelots. Sa mère se cache du soleil sous un parasol. Je suis Linda et je vis ici à Zwijndrecht dans l'Alistan-Holland. De 1957, je vis à Linkerhover depuis 1957. En 2018, je suis à Zwijndrecht en 2018. J'ai déménagé à Zwijndrecht pour aller vivre avec mon mari. Elle aime bien vivre à Zwijndrecht. C'est très agréable de vivre ici. Par contre, je pensais que c'était plus sain que ce qu'il prétendait. Maintenant, avec ce PFOS, nous avons tous reçu une lettre pour être testé. Mais on ne va pas le faire. Si tu es positif, ils ne peuvent rien y faire. mais je préfère ne pas savoir. On ne peut pas manger les fruits du jardin, mais on le fait. On ne peut pas manger deux, on ne peut pas faire ceci ou cela alors qu'on l'a fait toutes ces années. Il se peut qu'il y ait un problème, mais ça m'est égal. On continue sur la brocante. À un stand, on rencontre Rudy et sa sœur. Ils relativisent aussi l'impact du PFOS sur leur vie. Mais avant ça, c'est le moment de l'histoire de Rudy, ce collectionneur d'objets Peugeot. J'habite à Linkt-Rover. J'ai une collection d'objets Peugeot. Je tiens un stand avec toutes sortes de moulins à café Peugeot. Ce n'est qu'une petite partie. J'en ai plus d'une centaine à la maison. J'en ai déjà vendu sur le site seconde main. Maintenant, je tente ma chance avec ce vide-grenier. Vélo, machine à coudre, voiture, miniature. J'ai tout Peugeot. Il fait beau. Pourquoi ne pas exposer les moulins à café ? Et sa voiture, c'est une Peugeot ? Non, malheureusement. Mais j'ai une mobilette de 1973. C'est maintenant au tour de Suzy. Je vais faire de mon mieux. Je suis femme au foyer. Ça fait 30 ans que j'habite à Zwaindrecht. J'ai élevé mes enfants ici. Suzy, ne se fait pas trop de soucis à cause du PFOS ? Si tu dois réfléchir à tout ça, tu ne t'arrêtes plus. à l'époque, c'était les poulets, les coques, puis les poissons et les oeufs avec la crise de la dioxine. et maintenant le PFOS. Quelles nouvelles substances vont-ils encore découvrir dans six ans ? On y pense, bien sûr, mais je ne veux pas en perdre le sommeil. mon mari disait toujours cueille le jour et vis-le. Et on verra après. Même les gens qui ne vivent pas près du PFOS ont le cancer. Suzy compte bien rester à Zwaindrecht. Ma fille vit à Bèvren. Elle cherchait une maison à l'époque. Mon fils me disait « Viens vivre à Lidekerk. » Elle m'a demandé « Tu n'y vas pas ? » J'ai refusé. Je reste à Zwaindrecht. Ils n'arriveront pas à me faire partir d'ici. Dring Dring, le podcast de Dardar qui vous fait découvrir la Flandre à vélo. On se remet en route. On va rencontrer notre dernier intervenant de la journée, Kuhn de Biobourg. L'agriculteur Biobourg nous fixe rendez-vous sur l'un de ses champs à Zwaindrecht. Il est en train de semer du chanvre. Dans une vie antérieure, je travaillais comme éducateur dans une école secondaire. C'était fantastique. J'organisais de nombreux projets, démocratie, participation, art, science. On associeait tous les domaines. D'éducateur à agriculteur, il n'y a qu'un pas pour Kuhn. J'étais un peu frustré parce qu'on ne faisait que parler. Je voulais agir, mais je n'avais pas le temps. J'étais divorcé, j'avais des enfants et je devais rembourser une maison. Améliorer le monde comme hobby, ce n'est pas facile. À un moment donné, j'ai décidé d'en faire mon métier. de sprong wachen, littéralement, tenter le saut, commencer un projet risqué, on dirait tenter le coup en français. Quelle a été sa réaction quand il a entendu parler du PFOS ? Très choqué. Au début, j'étais très en colère et indigné. Je pensais, je déménage, je me casse d'ici. Stupide pays. Puis de nouvelles informations ont commencé à arriver et on se demande où aller, où est-ce que ce sera mieux. Thomas Gordon, c'est un militant écologiste. Il était l'un des lanceurs d'alerte dans le dossier PFOS. C'était un de mes clients. Le jour où c'est sorti dans les journaux, il m'a téléphoné. Koun, il y a peut-être un problème. À quelle distance te trouves-tu de 3M ? Je réponds, 2 kilomètres. Mais ne t'inquiète pas, le PFOS se trouve principalement dans les œufs, la viande et le lait. Les légumes ne l'absorbent pas nécessairement, donc ça pourrait aller. Entre-temps, la commune a décidé de prélever des échantillons dans le coin pour constater l'ampleur du problème. Koun a aussi demandé que la commune analyse son sol et ses nappes phréatiques. Le résultat était alarmant et ça a explosé dans les médias. J'ai immédiatement communiqué de manière proactive avec mes clients. Nous en sommes. Là, il y a ce problème. Nous analysons la situation. J'avais 8,3 microgrammes par kilo, alors que les normes d'assainissement recommandées sont de 3,8. La pilule passe mal, mais l'agriculteur n'en reste pas là. Il veut faire tester ses légumes pour voir s'ils contiennent aussi du PFOS. J'ai ensuite pu participer à une étude menée par l'université d'Anvers sur le PFOS présent dans les légumes. Ils étaient très reconnaissants de pouvoir analyser d'un coup 20 légumes différents en labo. Entre-temps, certains m'ont répondu « Nous n'osons plus manger tes légumes, nous avons un enfant, nous sommes enceintes, nous allaitons. » J'ai reçu les résultats au début du mois d'août. Pas de PFOS dans mes légumes, j'étais très heureux que ce soit zéro. C'était très clair, il n'y avait pas de problème avec les légumes, c'était le seul qui posait problème. Je n'ai pas ressenti l'impact directement. Mais les magasins de produits fermiers l'ont ressenti. Dès que la presse en a parlé, leurs ventes ont chuté et les gens sont restés à l'écart. De mon côté, je ne savais pas si j'allais réussir à vendre mes légumes. Mon slogan, c'est « Moosland, paquet de légumes de Zwaïdrecht ». C'est plus vendeur. J'ai perdu 40% de mes clients. Disons que 30% d'entre eux n'ont rien à voir avec 3M, mais 10 à 15% oui. C'est beaucoup. J'ai aussi réussi à attirer de nouveaux clients. Comment résoudre le problème du PFOS ? La seule solution sur la table aujourd'hui est de creuser jusqu'à une profondeur d'au moins 70 cm. Les 30 à 40 premiers centimètres, c'est mon capital. C'est là que se trouve ma fertilité et celle de tous les agriculteurs. La matière organique a été travaillée pendant des siècles par nos ancêtres pour la rendre et la garder fertile. En débarrasser maintenant serait particulièrement tragique. Kunt s'est renseigné sur des techniques alternatives pour assainir le sol. J'ai déjà entendu parler d'alternatives. Des champignons qui peuvent décomposer les PFOS et le chanvre qui peut l'absorber dans le sol. Si tu détruis le chanvre, tu les mines également le PFOS en le brûlant à une température suffisamment élevée. C'est la seule solution. Mais ça ne veut pas dire que tous ces champs vont partir en fumée. Ce PFOS ne se trouve pas dans toute la plante. On peut encore utiliser certaines parties. Depuis des années, on annonce que le chanvre est la culture de l'avenir pour les agriculteurs biologiques. Il est bon pour votre champ. Il ne nécessite presque pas d'engrais, pas de pesticides. Il a des rendements énormes et très souples à utiliser dans l'industrie. On peut faire n'importe quoi avec. Cette fibre est plus solide que le fer ou l'acier. Je me suis dit ok, il y a un business derrière tout ça. Je serais petit, mais pourquoi pas faire de la fitoremediation ? Je laisse mes plantes purifier le sol. Je dois tenter. C'est Kuhn lui-même qui a financé le projet d'assainissement du sol. On ne doit pas attendre que le pollueur paie, comme on dit. Si tu l'attends, tu seras dépendant de ses décisions, de ses priorités. Je veux garder le contrôle sur la façon dont je vais résoudre le problème ici. S'ils sont intéressés et veulent financer une partie du projet, ça va. S'ils ne veulent pas le faire, je risque de devoir les poursuivre en justice pour récupérer mon argent. Il faut trouver une solution. Les terres sont polluées et ce n'est pas compatible avec l'agriculture biologique. Nous allons continuer à sensibiliser les habitants d'Anvers et de Zweidrecht sur l'importance de produire des aliments ici pour vivre sainement. L'industrie doit expliquer ce qu'elle compte faire pour changer les choses. Va-t-elle rester ici ? Et c'est oui de quelle manière ? C'est le message que je veux faire passer. On retourne vers Anvers, en bateau cette fois. C'est le conseil tourisme de cet épisode. Prenez le waterbus depuis le château Hottstein dans le centre d'Anvers. Au nord, vous découvrirez l'impressionnante atmosphère du port. Dans le sud, les magnifiques paysages des polders de Creuilbeek. Idéal pour une balade à vélo. Ah, kijk. Daar. Il vient d'un. Antwerpen. Il vient d'un. Il vient d'un. Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Des parties du méga chantier Osteruel sont encore à l'arrêt. Je ne veux pas que Zwaindrecht et qu'il est encore un werf comme ce que c'est. La ministre Demir a réussi à obtenir 571 millions d'euros de 3M. Mais les travaux de scénissement vont durer des années. Dans cette oranye zone on va jusqu'à 70 cm afgraver. Peut-être que vous vous prenez de 70 cm ? Tantôt inquiété, tantôt indifférent, les habitants de Zwaindrecht réagissent à leur manière. Je trouve ça fréquent. Je verrasse, je suis ici. Je me suis d'ailleurs n'y a pas trop d'aim. Waanzin ! Vous venez d'écouter le premier épisode de la deuxième saison de Dringdring, le podcast de Dardar, co-produit avec le site Les Plats-Pays. Ça, beginne-t-en-mour-an. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, parlez-en autour de vous et surtout, ajoutez des étoiles dans votre appli de podcast. Ok, ok. Je vais y aller, merci. Dans deux semaines, je vais vous emmener dans la province du Limbourg. Lors de ce voyage, on parlera du dossier Arco. Un fonds dans lequel 800 000 Flamands ont investi. Et depuis, ils n'ont jamais revu leur argent. En attendant, retrouvez notre article sur cet épisode en surfant sur le site de Dardar ou sur celui des Plats-Pays. Vous y découvrirez notamment les magnifiques photos de Jeff pour revivre en image cet épisode. podcast écrit et réalisé par Aubry Touriel. Habillage sonore Zoltan Yanoshi, mixage Cédric Van Strahlen, un projet soutenu par le Fonds pour le journalisme et coproduit par les Plats-Pays. Oké, tot zo, et réalisé par les Plats-Pays. Merci.